Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir comment créer des raccourcis clavier afin de lancer plus facilement et plus rapidement les programmes installés sur votre ordinateur. En effet, lorsque nous souhaitons lancer un programme présent sur notre machine, nous avons l'habitude d'utiliser la souris. Ici, vous voyez sur le bureau de moi, machine, j'ai un raccourci PENT qui est créé. Si je souhaite lancer le logiciel PENT, il me suffit tout simplement de double-cliquer dessus et le logiciel se lance. Je vous propose de voir comment créer un raccourci clavier afin de lancer PENT plus rapidement et de gagner en productivité. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur l'icône PENT. Bien sûr, ici j'utilise Microsoft PENT, mais ça fonctionnera avec tous les programmes installés sur votre machine. Ici, je fais un clic droit sur le raccourci de ce logiciel. Dans le menu contextuel, je vais cliquer sur propriété et dans la fenêtre qui va apparaître, propriété de PENT, je vérifie que je sois bien sur l'onglet raccourci. Donc si ce n'était pas le cas, vous cliquez sur raccourci et automatiquement vous êtes positionné dans cette rubrique. Et ce que je vais faire, vous voyez ici, j'ai une ligne touche de raccourci. Pour le moment, je ne vois aucun. Se dire tout simplement qu'aucun raccourci n'est programmé pour le logiciel Microsoft PENT, et bien vous allez voir que c'est très facile. Je clique à l'intérieur de cette ligne touche de raccourci et je vais appuyer simultanément sur les touches CTRL et ALT de mon clavier. Et il va falloir que je choisisse une troisième touche. Alors là, par exemple, le logiciel PENT, et bien le nom du logiciel commence par un P, je peux par exemple affecter CTRL, ALT, P. Vous voyez, donc j'ai sectionné CTRL, ALT, P, et maintenant je n'ai plus qu'à cliquer ici sur appliquer, sur OK. Et maintenant, si j'appuie sur les touches CTRL, ALT, P de mon clavier, et bien automatiquement, Microsoft PENT va se lancer. Alors vous voyez que j'ai sectionné, donc j'ai choisi CTRL, ALT, P, j'ai choisi la lettre P. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un raccourci personnalisé, vous ne pourrez pas par contre utiliser la touche échappe, la touche supr, la touche entrée, la touche donc après écran. Bon, ça vous laisse quand même pas mal de possibilités, mais de toute façon, si vous utilisiez une combinaison de touches qui n'était pas appropriée, vous voyez, ça ne fonctionnerait pas. Par exemple, ici, si je tente d'appliquer la combinaison CTRL, ALT et DELECT, et bien vous voyez que automatiquement, ça revient sur aucun. Donc là, ça m'indique que la combinaison de touches que j'ai sectionnée n'est pas valide. Donc ici, je veux resectionner CTRL, ALT, P. Ah, j'ai fait une petite fausse manipulation. Je vais fermer ici Microsoft PENT, donc je resectionne CTRL, ALT, P, vous voyez, je clique sur appliquer, sur OK, et donc là, effectivement, automatiquement, mon raccourci est créé. Alors par contre, faites attention, parce que si vous supprimez le raccourci en question, vous voyez, par exemple, je sélectionnais ici MSPENT, je vais cliquer sur supprimer pour supprimer le raccourci, et bien dorénavant, lorsque je vais utiliser la combinaison de touches CTRL, ALT, P, et bien vous voyez qu'automatiquement, ça ne se lancera plus. Donc si vous supprimez le raccourci, et bien votre, enfin, si vous supprimez l'icône, votre raccourci ne fonctionnera plus. Si le programme que vous souhaitez lancer automatiquement n'est pas présent, s'il n'y a pas de raccourci créé sur le bureau, vous pouvez très bien en créer un, vous voyez, je fais ici un clic droit, donc je sélectionnais ici dans le menu contextuel qui apparaît nouveau, donc je vais cliquer ensuite sur raccourci, dans la fenêtre créer un raccourci, je vais tout simplement cliquer ici sur parcourir, et je vais aller rechercher sur le disque dur de mon ordinateur, donc le programme pour lequel je souhaite créer un raccourci, par exemple, je ne sais pas, ici, je vais aller dans programme, et dans programme, tiens, il y a le logiciel DVD Maker, et ce logiciel DVD Maker, j'aimerais bien le lancer automatiquement, donc je sélectionne le programme en question, vous voyez, j'ai créé mon raccourci, il n'y a pas de soucis, je clique ici sur terminer, et maintenant, si je fais la même manipulation que tout à l'heure, clique droit, propriété, donc, et bien, je vais tout simplement ici dans raccourci, touche de raccourci, cliquer, une fois que donc le curseur clignote sur cette ligne indiquant que je vais sélectionner, j'appuie sur les touches CTRL-ALT, et là, ma DVD Maker commence sans par D, je vais appliquer le raccourci CTRL-ALT-D, je clique ici sur appliquer, OK, et donc dorénavant, quand j'appuierai simultanément sur les touches CTRL-ALT-D, et bien, automatiquement, le logiciel DVD Maker, donc, se lancera. Vous voyez que c'est très, très simple à paramétrer, c'est très facile, ça peut vraiment vous faire gagner un temps précieux, et donc, on a vu que ça marchait avec les icônes présentes sur le bureau de Windows, maintenant, si vous cliquez ici sur le menu de démarrer, vous pouvez très bien faire la même chose avec les programmes présents ici, et bien, par exemple, tiens, vous voyez, il y a l'outil capture, je souhaiterais donc lui affecter un raccourci clavier, et bien, même principe, vous voyez, je fais un clic droit sur ce raccourci qui est présent dans le menu de démarrer, je vais dans propriété, là, dans propriété, vous voyez, même principe, dans tous les raccourcis, et bien, je vais tout simplement appuyer sur CTRL-ALT, et bien, par exemple, ici, outil capture, je vais mettre haut, donc, une fois que j'ai affecté mon raccourci, je clique sur appliquer, alors, vous pouvez avoir ce message d'erreur qui apparaît, vous indiquant que vous devez disposer des droits d'administrateur pour modifier ces paramètres, je vais cliquer ici sur continuer, donc, je ne vais pas en tenir compte, n'ayez crainte, je clique ici sur OK, et si je clique maintenant sur CTRL-ALT et O, vous allez voir qu'automatiquement, et bien, l'outil capture va se lancer. Reconnaissez que c'est quand même très simple, ça peut vous faire gagner un temps précieux, et ce n'est vraiment pas difficile à faire. Alors, je vais en profiter pour fermer ici, alors, même chose, le raccourci en question, vous pouvez très bien le modifier, vous voyez, ici, d'Evenemaker, maintenant, si je n'ai plus envie de lui affecter le raccourci CTRL-ALT-D, mais qu'à la place, je souhaite, par exemple, lui, affecter le raccourci CTRL-ALT-U, par exemple, pour une raison quelconque, donc, je sélectionne encore une fois CTRL-ALT-U, je clique ici sur appliquer, OK, et automatiquement, maintenant, lorsque j'appuierai sur ces touches, le programme se lancera à l'aide du clavier. Vous voyez que créer des raccourcis clavier, ça va vraiment vous permettre de gagner en productivité, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser très, très, très souvent pour lancer des programmes des raccourcis clavier, c'est quelque chose qui est, par contre, courant dans l'univers Apple, dans l'univers Macintosh, mais je peux vous assurer que quand on a l'habitude, quand on a pris l'habitude d'utiliser ces raccourcis clavier, eh bien, ça permet de gagner un temps précieux, et ensuite, on ne peut plus s'en passer. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501